16h-18h sur Europe 1, historiquement vôtre, Stéphane Berne. Chaque après-midi dans Historiquement Vôtre vient ce moment de l'émission où je ne contrôle plus rien. It's Berne to be alive. Je suis tous les jours impressionné par votre culture historique, Stéphane. Bon, en même temps, l'histoire c'est votre passion, c'est votre raison de vivre. Vous vous y intéressez depuis votre naissance, c'est un peu comme si moi on me faisait un quiz sur... Ben, un truc que je connais, quoi. Ça va me revenir, c'est trop bête. Bon, allez, on joue. Stéphane, pour savoir s'il faisait beau le 6 juin 1944 et débarquer en Normandie, dans des conditions favorables, on a fait appel au groupe Captain, une équipe de météorologues britanniques. Si on avait dû appliquer la loi, il aurait fallu les brûler. Car une loi anglaise ancienne, certes qui n'était plus appliquée, mais encore en vigueur, qualifiait ce métier comme étant de la sorcellerie. Groupe Captain. Groupe Captain, les météorologues. Pour les britanniques, c'était de la sorcellerie. En tout cas, c'était plus appliqué, mais c'était une loi qui était toujours en vigueur. C'est ça ma question, vrai ou faux ? T'es curieux Stéphane, parce que la Renaissance est par excellence le siècle de la prédiction de l'almanac et on lit dans les étoiles, on consulte des astrologues, c'est pas... ça paraît curieux ça. Mais tout est curieux, la vie est curieuse Clémentine, vous savez. Moi j'ai des bizarres. Là je vais suivre Clémentine, je suis assez d'accord avec elle. Non, ils n'étaient pas sorciers. Vous avez plus confiance en Clémentine qu'en moi. Vous êtes arbitre, vous, vous ne donnez pas votre avis. C'est tellement partiel, tellement partiel, je vais tellement aider toutes les semaines. Vous faites ce que vous voulez. Vous voulez que je lui réponde quoi ? Je sais pas, suivez celui que vous préférez, voilà. Non, vous pouvez pas me dire ça. Non mais c'est vrai que c'est un côté étrange comme ça de passer pour des sorciers, parce que vous dites ce qui va se passer alors que, par exemple, quand on prenait la mer pour les navires, on avait besoin de savoir, d'avoir les prévisions. Donc... Est-ce que ça paraît paradoxal d'imaginer que, alors qu'on était tellement friands d'astrologie et de prédictions, qui étaient autorisées, mais qui étaient très très cadrées ? C'est une loi anglaise, je rappelle. Mais oui, mais l'Angleterre, oui. Moi j'ai l'impression qu'il veut vous faire dire oui. Non, 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 je ne veux rien... Bon alors je dis oui, pour vous faire plaisir. Vous ne me faites pas plaisir, moi je veux que vous soyez libre. Non mais je veux vous dire oui, je sens que c'est pour vous. Vous dites oui ? Oui, je vous dis oui. On vérifie quand même. Vous avez gagné. Oh bravo, bravo vraiment, je sais pas d'où ça vient ça, mais bravo. La loi datait de 1677 et peu de chances de s'en sortir, car pour les météorologues, ce qui était prévu, c'était le bûcher. Et cette loi n'a été abrogée qu'en 1959. Ah, c'est rigolo. Une question pour vous Clémentine, tout aussi rigolote. L'ordre de Thulé fait une société secrète allemande qui s'est particulièrement intéressée à l'antiquité germanique et au pan de germanisme arien. Ils ont tout naturellement inspiré l'idéologie nazie. Mais Thulé, c'était quoi ? L'endroit où Apollon passait ses hivers, l'endroit où Déméter passait ses étés, ou l'endroit où Dionysos passait ses soirées. Alors, Thulé, Ultima, Thulé, c'est pas en Islande, là, c'est pas là, on a cru trouver le trésor des Templiers. Alors, dans la mythologie grecque, donc ça serait soit l'endroit où Déméter passe ses étés. Oui, tout à fait. Je ne pense pas que ça puisse être ça, parce que Déméter, c'est la déesse de la germination, donc elle est au contraire, l'hiver, elle est sous terre, et l'été, elle apparaît au soleil. Il me semble que Thulé, je sais pas pourquoi, j'associe ça plutôt à la nuit, à l'obscurité et au froid. Alors, sinon, c'est là où Dionysos passe ses soirées, et sinon, la dernière... Apollon. Où Apollon passerait... Ses hivers. Eh bien, moi, je pense que c'est là où Apollon passe l'hiver. Apollon passe l'hiver. Oui, parce que... Je vais pas essayer de vous faire changer d'avis, on va vérifier ça tout de suite. Vous avez... gagné ! Bravo, Clémentine ! Oui, c'est l'endroit où Apollon passait ses hivers, censé être la partie la plus au nord de l'Europe, au sud de l'Islande. Bravo, bravo. C'est pour ça, j'ai bien pas essayé de vous embrouiller. Là, je sens que là, j'ai monté d'un micran dans l'estime de Stéphane, qui me regarde avec les yeux de Merlan Fri. Merlan, parce que je suis un Merlan Fri. Je rappelle que j'ai donné mon nom à un poisson. Tiens, mon ami du Yubo Cal, c'est pour vous, maintenant. Vous connaissez la mafia, Stéphane ? Enfin, pas personnellement, je crois. La mafia est de mauvaise réputation, oui. Exactement, la mafia est italienne. Il existe aussi la Cosa Nostra, qui est aussi italienne, mais qui fut basée à l'origine à New York. On connaît peu le Munchiki, c'est une organisation criminelle, mais officiant au Kenya. Voici ma question. Pour la mafia chinoise, il existe les tongs. Ils sont établis à San Francisco, puis à New York et Boston. Vrai ou faux ? Est-ce que les tongs se sont établis à San Francisco, puis à New York et Boston ? Il y a des trucs autour des frères Tong ici en France, les tongs, avec les tongs, oui, mais enfin, voilà, tout ça. Vous mettez des tongs l'été ? Non, j'aime pas, je trouve que ça fait mal entre les doigts et les pieds. Ça fait... Je mets des sabots. C'est le string du pied. Ça fait faux, ton truc. Oui, ça fait faux. Et en fait, ça doit être vrai. Les tongs. Les tongs. Oui, si ça se trouve, c'est vrai, ça l'a amusé, parce que c'est une mafia qui a un nom de chaussure. C'est difficile d'être crédible en tant que mafieux. Bonjour, je fais partie des tongs. Non, mais il s'offre en Chine. Oui, évidemment. Il s'appelle Tang ou Tong. Tang, c'est des vietnamiens à la base. Ok, je dis oui. Vous dites oui ? Oui. On vérifie. Vous avez... encore gagné. Et voilà. Bravo ! 1840, les Chinois émigrent en petit nombre aux Etats-Unis, s'établissent d'abord à San Francisco, malgré la réticence des populations locales. C'est la naissance des tongs, des sociétés secrètes qui ont de forts liens avec la pègre, mais qui vont aussi organiser des cours d'anglais pour adultes, ainsi que des conseils pour les immigrés et développer des écoles chinoises. Est-ce que Clémentine va réussir à égaliser ? Comme vous avez l'air de maîtriser le sujet, on va rester dans la tong. Mais dans la vraie. Portée par les Égyptiens fabriqués en papyrus, moulés dans l'or pour les impératrices romaines, les Américains observent celle des Vietnamiens dans les rizières. Ils la surnomment tong avec un H. Ça veut dire lanière en anglais. Mais au Québec, comment on appelle une tong ? Plusieurs propositions. On dit que c'est une gougoune, une moumoune, ou une toutoune. Attends, je mets mes gougoune. Gougoune, moumoune ou toutoune ? Je mets mes toutoune. Le plus mignon, c'est toutoune. Je mets mes gougoune. Je me traiterai des toutounes aussi. Vous n'êtes jamais allé au Québec en été ? Non. Il fait très chaud au Québec en été. Je sais, moi j'y suis allé beaucoup. Donc il faut mettre des toutounes. Vous mettez des toutounes ? Non, j'y suis allé qu'une fois. D'abord, on ne met pas de string. Excusez-nous, mais... Mette tes gougoune. Allez, string, ça... C'est moumoune. Sinon c'est moumoune, c'est ça ? Moumoune ou gougoune. Mais moumoune, ça fait un peu moumoute. Non, allez, c'est des moumoune. C'est plus rigolo. Gougoune, c'est moche. Toutoune, ça fait un peu toutou. Donc c'est des moumoune. C'est des moumoune. On vérifie. Vous avez perdu. Non, ce n'est pas des moumoune. C'est des gougoune. C'est le plus moche. C'est des gougoune, voilà. Si vous êtes en speedo et en gougoune, ça veut dire que vous êtes en maillot de bain et avec des tongs. Exactement. Et en Belgique francophone, on dit des slashes. Ah oui. Eh oui. Ben je suis désolé. Vous êtes tombé sur la gougoune. C'est très bizarre comme phrase. Au revoir Clémentine, vous avez perdu mais ce n'est pas grave. On se retrouve demain.